Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 6 octobre 2023. Et il est 9h15 du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages vraiment très, très appréciés. Il y a entre autres André qui nous dit que, ou qui nous passe le message, qui nous dit que la Troisième Guerre mondiale ne se produira pas parce que les pays ont trop de dettes. Et qu'ils n'ont même pas remboursé, entre autres l'Allemagne, les dettes de sa Première Guerre mondiale et ainsi de suite. Je comprends l'argument d'André, mais c'est parce qu'André en oublie beaucoup. Il n'y a que ça des guerres depuis le début des temps, mais depuis, disons, la Première Guerre mondiale, il y a juste ça des guerres. Puis des guerres par procuration et partout, il n'y a que ça des guerres. On a eu la guerre du Vietnam, on a eu la guerre du Golfe, on a eu la guerre, mais en, mais en, mais en, mais en. Il y a toujours financé, puis il n'y a aucun problème pour ça. Inquiète-toi pas André. Le complexe militaro-industriel, André, il oublie beaucoup de morceaux. Je comprends son raisonnement, mais c'est le complexe militaro-industriel qui mène le monde. Les dépenses militaires, regarde, il y en a, pour le complexe militaro-industriel, il faut que tu comprennes, André, que c'est illimité le financement. Parce que c'est eux autres qui contrôlent les banques, c'est eux autres qui contrôlent le monde, c'est eux autres qui contrôlent le gouvernement, c'est eux autres qui nous contrôlent, c'est eux autres la puissance. Tu comprends? Donc, les dépenses militaires, c'est 3 000 milliards de dollars, peut-être 4 000 milliards de dollars cette année, avec les augmentations de budget et ainsi de suite. 4 000 milliards de dollars, ça c'est sans une grosse, grosse guerre, mais il y a plein de petites guerres partout. Tu comprends André? Donc, inquiète-toi pas, c'est pas vraiment, ce que tu nous racontes, je comprends le fondement philosophique de ça, mais il tient pas la route, je veux pas te décevoir. Il y aura une troisième guerre, ben une grosse guerre, parce que là il y a un gros combat entre, maintenant on pourrait dire deux blocs qui veulent, qui s'affrontent pour le contrôle de l'argent. Dans le sens où quel argent va être utilisé? Parce que dans toute l'histoire de l'humanité, t'as de l'argent ou un échange ou une valeur qui est utilisée pour commercer, faire du commerce avec tous les pays, pour qu'on puisse quand même avoir une facilité, si tu veux, de voyager, commercer et ainsi de suite. Et les États-Unis sont en train de perdre ça. Parce que t'as beaucoup de pays qui sont écoeurés de la politique de ce dollar américain qui cible certains pays avec lesquels on n'est pas d'accord. Donc, le complexe militaro-industriel américain et mondial, c'est lui qui gouverne tout, c'est lui qui contrôle tout, et tous les pays ont augmenté de 10 à 15 % leur budget militaire dans les cinq dernières années, pendant que la misère du monde, elle, a augmenté aussi. Le monde ordinaire, la classe ouvrière, les prolétaires. Puis, il n'y a rien qui a été fait. Le coup de la vie, t'as vu, l'inflation au niveau où c'est rendu en ce moment. Et ça ne baissera pas. Et le mensonge des médias qui vous disent qu'on est en train de contrôler, les politiciens s'affairent à contrôler l'inflation, même si l'inflation, soudainement, demain matin, était à zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'inflation, les prix n'augmentent plus, bien, le niveau de prix auquel on est rendu, c'est très élevé, c'est du 30, 40, 50, 60. 80 %, ça ne baissera jamais. Ça va rester là. Donc, s'ils disent qu'on a contrôlé les politiciens, les très bons politiciens, on a donc des bons politiciens. Ah, mon Dieu, qu'on a donc des bons politiciens. Même s'ils contrôlaient, c'est même pas eux autres, c'est des marionnettes, là, OK? Mais eux, ils vont venir te dire qu'on a réussi à contrôler l'inflation. Disons que ça tombe à zéro demain matin. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que les prix vont rester là, tu ne vas pas revenir aux prix de ta veille il y a un an et demi ou deux. C'est juste qu'ils ne continueront pas à augmenter en fou. Mais toi, tu vas être pogné à la gorge. Donc, le complexe militaro-industriel, 4 000 milliards de dollars. 15, je te dirais à peu près 15 000 millions de barils de pétrole utilisés par année pour le complexe militaro-industriel. Donc, le gros combat, il est là. Qui va contrôler cet argent-là? Puis les Américains, ils sont en train de perdre. Et là, on s'en va vers un effondrement total. Bloomberg nous rapporte. Je sais que les gens n'aiment pas ça quand on parle de l'économie, d'argent. Parce que quand tu fais une vidéo qui parle d'argent, ça ne marche pas. Mais là, je ne vous parle pas vraiment d'argent, mais qu'on s'en va vers quelque chose de gros. Et à cause de la politique aussi américaine et de leur élection l'année prochaine. Tu vois que déjà, en Europe, le pays qui est en conflit contre la Russie a annulé son élection. Une élection, ça peut s'annuler. Imagine si tu rentres dans un conflit mondial, puis le gouvernement mondial qui est mené, on pourrait le dire, par des Blancs, qui est mené par des vieux Blancs corrompus, qui domine l'Europe depuis des siècles et des siècles, hein, cet establishment qui se passe sa fortune de famille en famille, de main en main, de génération en génération, tous des vieux Blancs. Avec l'establishment américain, on veut garder le contrôle de l'ensemble des ressources naturelles du monde et de la planète. On ne veut pas qu'il y ait une fissure et qu'il y ait un gros bloc comme Briggs qui est en train de se créer et qui devient de plus en plus gros. Et de plus en plus puissant, prenne le contrôle peut-être la moitié de la planète. Donc là, tu assistes à ça, et là, tu vas voir le conflit avec la Chine, le conflit avec Taïwan, c'est que ça, des conflits, André. Donc, inquiète-toi pas, il y a toujours, toujours, toujours de l'argent pour la guerre, il y a toujours de l'argent pour le complexe militaire ou industriel, il y a toujours de l'argent pour le complexe pétrolier. L'idée du net zéro, c'est tellement de l'insignifiance pour enfants de maternelle, là, parce que quand tu te mets à réfléchir, puis que tu utilises ta rationalité, chose que les gens n'ont plus vraiment, tu te rends compte que c'est impossible, puis c'est un scam, le fameux net zéro émission, quand tu sais que tu as besoin, juste pour le complexe militaire ou industriel mondial, d'à peu près 15 000 millions de barils de pétrole. Le net zéro, là, quand ils parlent du net zéro, puis ils mettent toujours l'emphase là-dessus, puis ils n'arrêtent pas de te laver la tête avec ça, c'est qu'ils veulent te dire que le net zéro, c'est pour toi, le petit prolétaire. Toi, on va t'enlever ta voiture au gaz, puis toi, tu vas être obligé de marcher, parce qu'avec toute l'inflation qui a eu lieu au cours des dernières années avec la pandémie, le prix des maisons, le prix de tout, on le sait que tu n'es plus capable de vivre. Puis là, on va t'enlever ta petite voiture, puis on le sait que tu ne seras pas capable de t'acheter une voiture électrique qui ne marche pas, puis qui coûte cher. Donc, il ne te restera plus grand-chose, sauf être obligé de vivre dans nos petites villes à 15 minutes, parce que tu n'en auras pas de voiture. Mais tout le reste, l'émission, puis le net zéro, c'est un scam. Scam, c'est un système, c'est une idéologie, c'est un projet politique. Pour plumer, puis enlever à la classe moyenne, au prolétaire, son moyen de transport abordable. Maintenant, les bons du trésor, juste pour te démontrer à quel point on s'en va dans un gros crash, mais qui va être réglé par une guerre, parce qu'on va être en hystérie, puis on va être en contrôle. Cette guerre-là va être vraiment utilisée aussi pour contrôler la population au maximum. La liquidation du, c'est Market Insider, du marché obligataire qui fait grimper les rendements, commence à éclipser certains des effondrements des marchés les plus extrêmes des époques passées. Donc, tout ce qu'on appelle les marchés à risque sont tous en train de vendre ce qu'ils ont. Il y a beaucoup, beaucoup de liquidation qui se fait sur le marché boursier. Bloomberg rapporte que les pertes sur les obligations du trésor du gouvernement américain, à 10 ans au plus, avaient atteint 46 % depuis mars 2020. Les pertes. Donc, ça veut dire que ceux qui ont acheté ça, ils sont tous en train de liquider, de se débarrasser de leur bon du trésor, c'est-à-dire, on avait acheté de la dette américaine, mais là, on va s'en débarrasser. Ça va créer tout un crash. Et ça, c'est le plus élevé, 46 % depuis mars 2020, tandis que les obligations, à 30 ans, elles, ceux qui ont acheté les dettes sur 30 ans en pensant faire de l'argent, bien ça, ça a plongé de 53 %. Ces pertes sont presque comparables aux pertes boursières observées lors des pires crashs de l'histoire récente, lorsque les actions ont jeté de 49 % après l'écratement de la bulle Internet et de 57 % au lendemain de 2008. Donc, c'est une des pires, pires, pires périodes pour les bons du trésor américain en ce moment. Les pertes sont deux fois plus élevées que celles enregistrées en 1981, lorsque les rendements à 10 ans approchaient de 16 %. Wow! Donc, chers amis, ça, c'est l'indicatif le plus important. Le reste, c'est pas vraiment important. Donc, t'as beaucoup, beaucoup, tous les traders sont en train de s'affairer à liquider tous les bons du trésor américain. On peut dire autre chose, il n'y a plus personne qui veut de la dette américaine. Puis avec Bricks, qui est en train de se développer, c'est les pays souvent étrangers qui achetaient, puis qui finançaient la dette américaine. Là, t'es rendu avec beaucoup de pays qui s'en vont et qui achètent de l'or et de l'or, des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'or. Ça, ça t'en dit beaucoup. La dette américaine atteint presque 35 000 milliards de dollars. Les dettes de cartes de crédit, 1 000 milliards de dollars. Je peux te dire une chose. André, inquiète-toi pas. Le complexe militaro-industriel, c'est lui qui domine. C'est lui qui gère tout. Puis 4 000 milliards de dollars de budget mondial cette année, il y a toujours de l'argent pour le complexe militaro-industriel. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501